Laurence Boccolini ne laissera personne cracher sur Renaud. Le chanteur de 71 en fait l'objet de vives critiques depuis son retour sur scène. Une honte pour l'animatrice qui pousse un coup de gueule contre ses détracteurs. Le regard dans le vague et les mots qui peinent à sortir de sa bouche. Les vidéos des derniers concerts de Renaud ont tourné dans toute la France pour un retour après de longues années d'absence, circulent beaucoup sur Internet. Les internautes ne se privent pas de déplorer publiquement l'état dans lequel le chanteur de 71 ans se présente sur scène. La comédienne Isabelle Mergaud a elle-même repartagé une vidéo sur X, anciennement Twitter, dans laquelle Renaud essaie tant bien que mal de chanter tant qu'il y aura des ombres. « Est-ce que ce n'est pas un peu pathétique ? » s'interroge-t-elle. Une critique qui horrifie Laurence Boccolini. Ce dimanche 21 avril, sur Instagram, l'animatrice a poussé un immense coup de gueule contre celles et ceux qui osent dire du mal de l'interprète de Mistral Gagnant. Laurence Boccolini loue l'œuvre incroyable de Renaud, malgré ses faiblesses. Honte à ceux qui osent insulter Renaud. « Vous êtes pathétique. Vous tuez les poètes avant qu'ils ne meurent car ils ne répondent plus à vos normes de perfection ? » « Si c'est si dur à regarder, alors, ne regardez pas ! » s'exclame la présentatrice des enfants de la télé. Elle en profite pour lancer une pique aux fans de musique plus actuelles, Taylor Swift vient de sortir un double album, ça devrait vous occuper. Laurence Boccolini reconnaît la faiblesse de Renaud, mais elle enjoint au spectateur de « Le laisser chanter », même mal. Derrière ce chaos reste une œuvre incroyable. Qu'il en soit remercié. Et fut que les critiques amputés du cœur. Renaud peut encore compter sur des amis qui le défendent sur les plateaux télé. Laurence Boccolini n'est pas la seule à prendre la défense de Renaud. Ce samedi 20 avril, le photographe Christophe Mourté, ami du chanteur, était invité d'en face à Hanouna, sur ses huit. Il a souhaité mettre les choses au clair, il doit chanter parce que c'est sa vie. Si Renaud ne chante pas, il meurt. C'est clair et net. J'en ai marre qu'on l'attaque sur l'alcool parce que c'est une maladie. C'est pas un vice. Ce qui est important, c'est l'aura de Renaud sur ses fans, estime-t-il. J'en ai marre qu'on l'attaque sur ses fans, estime-t-il.